Musique Salut à tous c'est BySanka j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'information sur GTA V Online Une question que pas mal de personnes se sont posées Pourquoi les braquages sont-ils arrivés aussi tard ? Donc pourquoi un an ? Et donc Rockstar a répondu à cette question à l'interview de IGN Je vous mettrai le lien dans la description Et vous allez voir que franchement ça n'avait vraiment pas l'air si facile que ça Donc c'est parti La grande question bien sûr c'est pourquoi il a fallu si longtemps pour les braquages Et donc là un membre de chez Rockstar répond Pour être honnête ils se sont juste révélés être beaucoup plus compliqués que prévu Notre idée initiale était de s'appuyer sur le concept des braquages en mode histoire Pour faire une nouvelle expérience de jeu en ligne Pour GTA qui est un peu plus axée sur la coopération Où tout le monde pourra se sentir important dans la mission Nous avons donc commencé à travailler sur le concept une série de missions à plusieurs niveaux Mettant en vedette le travail de préparation diversifiée Une gamme de différents types de missions Et une grande mission finale Où la coordination de l'équipe et même juste votre façon à vous de jouer Aura un résultat dans cette mission Comme il s'est avéré la création des missions de cette complicité Pour plusieurs joueurs en même temps Était beaucoup plus difficile que prévu Et à chaque fois que nous pensions arriver au but Quelque chose nous ramenait à la case départ Donc l'un des plus gros défis contrairement au braquage du mode histoire C'est qu'en fait chacun des 4 joueurs doit se sentir au coeur de l'action Et à tout moment Et ça en mode online c'est beaucoup plus difficile que ce qui n'y paraît Donc un bon exemple Regardez on va prendre l'exemple du pilote Dans un film le pilote est à l'extérieur de la banque Et franchement c'est pas très intéressant Du coup pendant le film Pendant le braquage en tout cas On va plus être basé on va dire sur les gens qui braquent la banque Dans une situation similaire dans un braquage en mode histoire On va utiliser le changement de personnage Pour que le joueur soit tout le temps au centre de l'action Et par la suite après le braquage revenir au pilote Mais par exemple pour un travail en mode multijoueur Nous avions besoin de créer des situations Où même le conducteur a quelque chose d'intéressant à faire Au même moment où le reste de l'équipe braque la banque Après plusieurs mois de conception, les tests, la réécriture et la réanalyse Nous nous sommes installés sur une structure de 4 joueurs Que vous pourrez tester dans le jeu Il a fallu une tonne de travail à nos programmeurs Et à nos concepteurs de missions Pour pouvoir les faire fonctionner au niveau que nous attendions Ensuite ils disent qu'ils ne veulent pas déplacer la date Mais que si on va dire si les braquages sont retardés C'est parce que les braquages ne seront pas à la hauteur de leurs attentes Et voilà donc on arrive à la fin de cette petite vidéo d'explication Pourquoi on a attendu si longtemps pour les braquages Comme vous avez pu le voir ça n'avait pas l'air d'être aussi facile qu'on pouvait l'imaginer Il y avait quand même pas mal de choses à gérer C'est vrai que si on fait des braquages à 4 Et que pendant 15 minutes le mec qui fait le pilote Il est là dans la voiture à faire des animations et à stunner les pouces C'est pas très intéressant Et voilà donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait Moi je vais vous laisser sur ces images Je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde